Bonjour, ici Pasteur Timothée. Seriez-vous prêts, coûte que coûte, à faire la volonté de Dieu? Imaginez qu'il vous donne une mission prophétique, mais qu'il vous l'annonce seulement après coup, que vous avez déjà démarré la chose, vous ne pouvez plus reculer, et que ça va vous occasionner peut-être des troubles sociaux. Vous allez devoir aller vivre loin de chez vous, fuir, cacher des choses sans mentir, mais les cacher. Écoutez, ce n'est pas une vie facile quand tu commences un ministère pour Dieu, quel qu'il soit. Et bien, c'est ce qui est arrivé à Marie-Joseph. On lit ça dans Matthieu, chapitre 1. Voici de quelle manière, verset 18, arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils habitaient ensemble. Je ne vous dis pas, encore aujourd'hui, dans les familles chrétiennes, si une fille annonce à sa mère qu'elle est enceinte, ça ne peut plus arriver pour porter Jésus, mais c'est arrivé à Marie, à une époque où on lapidait des femmes pour de telles raisons. Et Dieu n'a jamais demandé son consentement. Elle lui a annoncé par un ange qu'elle avait été choisie. Et tout de suite, son cœur s'est réjoui. Dieu savait qu'il était Marie. Et donc, mais pour nous, est-ce qu'on est prêts à accueillir la volonté de Dieu à ce point-là? Et au verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Mais ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que la volonté de Dieu va s'accomplir. Ces prophéties vont se réaliser. Il s'agit juste de savoir si on veut en faire partie. Est-ce que, comme moi, tu veux faire partie de la réalisation des prophéties de Dieu sur la terre, dans ta vie aussi, et dans la vie des autres autour de toi, et même de ceux que tu ne connais pas? Coute que coûte, est-ce que tu es prêt, comme Marie et Joseph, de dire, oui Seigneur, on croit ta parole? Merci de nous avoir choisis. Et on ne regarde plus tout ce que cela va nous entraîner comme suite dans nos vies par la suite. Jusqu'à déménager, jusqu'à quitter, peu importe ce que tu veux, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, mais dans ma vie premièrement. Alors, je le répète, les paroles de Dieu vont s'accomplir. Ce qu'il a annoncé va se faire, mais je dois aujourd'hui, maintenant, choisir si je veux qu'il le fasse avec moi. Et moi, je réponds oui. J'espère que ce sera ta réponse aussi. Amen. À très bientôt. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada